Bonjour, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mes pinceaux, ceux que j'utilise le plus souvent parce qu'ils me permettent de peindre plus facilement. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis René Milon, artiste peintre, professeur de peinture. Je donne des cours de peinture en ligne et j'ajoute une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube tous les mercredis. Alors, pour être certain de ne pas manquer mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme certainement la plupart d'entre vous, j'ai moi aussi acheté des dizaines de pinceaux. Je les ai achetés au fil du temps, certainement en pensant que ça m'aiderait à peindre plus facilement, que je ferais des plus beaux tableaux, etc. Ou des fois, on est dans le magasin, on dit « Oh, ce pinceau, il est beau, il me plaît bien. Peut-être que si je le prends, je pourrais faire mes arbres plus facilement ou autre. » Donc, au fil des années, j'ai accumulé pas mal de pinceaux. Puis un jour, j'ai compris que finalement, ça ne servait à rien d'en avoir beaucoup. Pourquoi ? Parce que j'utilise toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes que j'utilise, que je prends dans la main, que je vais chercher dans mon pot de pinceaux. J'en ai bien, j'en ai beaucoup, mais je reprends toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce que finalement, j'ai trouvé que c'est ceux-là qui me conviennent le mieux. En fonction de ma façon de peindre, ce que j'ai à peindre, comment je veux peindre, puis ma personnalité, ma façon de l'utiliser. Alors, je vais vous parler de mes pinceaux. Je vais vous dévoiler les pinceaux, les quatre pinceaux que j'utilise le plus souvent, qui me permettent de peindre plus facilement. Pour moi, c'est plus facile, ces pinceaux, que d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. Puis, on va regarder un peu leurs caractéristiques. Et puis, quels pinceaux qu'on pourrait trouver, qui ressembleraient un peu à ça, si vous ne trouvez pas ceux-là chez vous, etc. Mais juste avant, je tiens à vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, sous cette vidéo, pour obtenir un cours gratuit de peinture de paysage pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique. Alors, il y en a qui l'ont déjà téléchargé, qui ont déjà profité de ce cours. C'est six jours de vidéos. Un cours par jour pendant six jours pour cette formation générale sur le paysage en peinture à l'huile, peinture acrylique. Et vous êtes très, très, très nombreux à l'avoir déjà suivi, ce cours-là, et nous avoir donné des super bons commentaires. On a des centaines de commentaires. C'est vraiment super. Je suis très content que ça ait pu vous aider. Et on va continuer à vous faire des petits cadeaux comme ça. Alors, n'oubliez pas de suivre cette chaîne YouTube. Et c'est où que je voulais en venir. Oui, c'est ça. Cliquez sur le lien, téléchargez, c'est entièrement gratuit. Profitez-en. Alors, je vais vous dévoiler mes pinceaux, mes quatre pinceaux. Je vais vous parler de leurs particularités. Je vais vous montrer comment et pourquoi ils m'aident à peindre mieux, à peindre plus facilement. Je ne veux rien prouver avec cette vidéo. Je ne veux pas dire c'est ceux-là les meilleurs, achetez ceux-là, puis laissez tomber tous les autres. Non, non, pas du tout. Vous avez peut-être, vous aussi, trouvé le pinceau qui vous convenait le mieux dans une autre marque, un autre modèle. C'est ceux-là que vous adorez, vous aimez, puis vous ne changerez plus. C'est super. C'est ça qu'il faut finalement. C'est les pinceaux qui vous correspondent le mieux. Voilà. Mais moi, je vais vous partager mon expérience. et si vous n'avez pas encore trouvé le pinceau idéal pour vous, peut-être que ça va vous aider, et je l'espère du moins. Et si vous n'arrivez pas à trouver ces pinceaux-là, je vais vous donner peut-être des équivalences ou des caractéristiques que vous allez pouvoir chercher dans d'autres marques pour obtenir le même résultat. Et bien, voilà, pour certains, vous le savez déjà, mes pinceaux préférés, ce sont les pinceaux de la marque Connoisseur. Je vais essayer de vous le montrer à la caméra. Connoisseur, black and white, og Philbert, ce qui veut dire noir et blanc, sanglier, poil de sanglier, si vous voulez. Philbert, c'est la forme. La forme Philbert, je vais vous montrer ça. Je vais vous faire des petites démonstrations. La forme Philbert, c'est-à-dire que c'est aussi langue de chat. Ça peut être aussi usé Bombay. On voit qu'il a été usé, le pinceau, on dirait. Donc, c'est vraiment une forme ronde. Vous voyez, on dirait un pinceau rond comme ça, mais comme ceci, c'est un pinceau mince et large. Alors, il me permet de faire beaucoup de touches différentes. C'est très polyvalent. Alors, mes numéros préférés, c'est le numéro 8. Le numéro 4. Le numéro 2, pour les Philbert. Vous voyez, numéro 8, numéro 4 et numéro 2. Donc, trois tailles, gros, moyen, petit. Et j'ai le rond, le rond numéro 1. Alors là, il est effacé, on ne voit plus le numéro, il est usé. Voici le rond. Donc, il est tout petit et il est rond. Voilà. Mais vous voyez, c'est comme une soie de porpe. C'est du sanglier. Donc, c'est un pinceau qui est quand même assez rigide. L'important pour moi, c'est toujours d'avoir des manches longues. Pas des pinceaux avec des manches courts parce que j'aime bien peindre de loin, tenir mon pinceau de loin et voir ce que je fais de loin. La touffe. La longueur de la touffe, c'est assez important parce que c'est ce qui va donner la souplesse. Donc, une touffe trop courte va rendre le pinceau plus dur, plus rigide. Pour moi, ça, pour moi, donc, c'est la longueur idéale par rapport à la, on va dire, au ressort. Le ressort de la touffe, sa souplesse, pour moi, la longueur, c'est vraiment l'idéal. Il a un super bon ressort. Il n'est ni trop mou, ni trop dur. C'est des pinceaux qui sont solides. Ils sont très solides. Ça fait très longtemps que je les ai, que j'utilise. Alors là, je vous présente trois pinceaux neufs, puis un vieux. Celui-là, il est assez vieux. Il n'y a plus le texte dessus. Il a complètement disparu. Il a été usé par mes mains. Mais la touffe est merveilleuse. Il n'a jamais... Il n'est jamais décoiffé. Il est toujours beau. Regardez. Pour un petit pinceau, il est quand même magnifique. L'important pour les pinceaux, c'est ça. C'est qu'il reste bien coiffé aussi. Voilà, regardez un vieux. Voilà un vieux pinceau numéro 4... Numéro 2, pardon. Numéro 2. Je le vois encore un tout petit peu. On le voit à peine, à peine. Il est très effacé. On le voit à peine. Donc ça, c'est un numéro 2. Et ça, c'est un numéro 2. Ça, c'est le vieux. Ça, c'est le neuf. Regardez. Comme il est bien coiffé. Comme il est resté super bien coiffé. Le vieux. Voici le vieux. Il est ici. Et voici le neuf. La différence, c'est la longueur de la touffe. Regardez. Vous voyez ? Il a beaucoup, beaucoup réduit. Enfin, beaucoup réduit. Il a réduit. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est plus long, un qui est plus court. Le plus court, c'est le vieux. Et le plus long, c'est le neuf. Mais malgré son usure, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il est toujours bien coiffé. Il y a peut-être un poil qui sort un peu, là. Mais avec de la peinture, il va vite rentrer. Il est toujours bien coiffé. Il a une belle forme. Je n'ai jamais eu, avant ça, d'autres pinceaux qui, une fois usés, gardaient aussi bien leur forme. Jamais. Comme le rond ici, là. Le rond qui est toujours impeccable. Je peux faire des petits détails avec, malgré le fait qu'il est vieux, usé, qu'on ne voit plus le texte dessus. Voilà. Donc, la solidité, franchement, là, je n'en reviens pas. C'est pour ça que je ne change plus ces pinceaux-là. Je regarde toujours les mêmes. Un autre aspect de la qualité des pinceaux, c'est, je l'ai déjà dit, j'ai d'autres vidéos. J'ai fait d'autres vidéos. Si vous allez un peu plus loin sur la chaîne YouTube, où je parle des pinceaux, je fais des tests de pinceaux. J'ai même fait comme une analyse de plusieurs marques de pinceaux, plusieurs modèles, pour vous montrer la différence entre chacun. Et donc, voilà, la virole, donc cette pièce métallique ici, la virole, on voit qu'elle est vraiment très, très bien certie ici. Peu importe la taille du pinceau, la virole est super bien certie. Vous voyez, celui-là, le certissage s'est rempli de peinture un petit peu. Voilà. Mais il est vraiment, il ne bouge pas. Ce n'est pas des pinceaux qui vont se mettre à bouger. La virole va toujours rester bien accrochée aux manches. Donc, en plus, ce qui me permet de peindre plus facilement, c'est des pinceaux que je vais garder, qu'on garde très, très longtemps. La virole, elle est d'une couleur, on va dire, rosée, un petit peu cuivre. Couleur cuivre et brillante. Alors, il y a des viroles opaques. C'est mieux parce que si on peint dehors, qu'il y a du soleil dessus, on peut être ébloui par le soleil qui réfléchit sur la virole. Mais elle n'est pas blanche non plus. Ils ont donné une couleur pour ne pas que ce soit trop éclatant. C'est déjà un point un petit peu mieux que si on avait une virole argentée. Ensuite de ça, je vais vous montrer comment je vais pouvoir les utiliser. Qu'est-ce que je fais avec ? Je vais vous montrer ça tout de suite. Mais avant, je vous ai montré la différence entre un pinceau numéro 2, Philbert ou langue de chat, neuf et usé. Vous voyez ? Donc, même usé, il va servir très longtemps. Là, ça fait une différence. Je vous montre une différence entre deux pinceaux. Mais si je devais trouver des pinceaux à peu près équivalents, qu'est-ce que je prendrais ? D'abord, ceux-là, moi, je les achète en ligne à Edmonton. Un magasin en ligne qui s'appelle Delta Art. Delta Art.com ou .org, je ne sais pas. Delta Art, c'est sûr, c'est à Edmonton, donc au Canada. Pour moi, je suis au Québec, ce n'est pas trop loin. Il n'y a pas de frais de douane. C'est juste des frais d'expédition. C'est un magasin ordinaire. Ce n'est pas un grossiste. Donc, je paye le prix fort, le prix de tout client. Mais il y a un bon rabais dessus tout le temps. À chaque fois que j'ai acheté, il y a un rabais dessus. Donc, ce n'est pas un pinceau qui va coûter très cher. Ce n'est pas le top des pinceaux, comme les pinceaux Escoda pour l'aquarelle, qui coûtent très cher parce que c'est quasiment une collection. Non, non, c'est des super bons pinceaux. Point, c'est tout. Ce n'est pas le plus connu, le plus réputé. Moi, comment j'ai appris à utiliser ? Comment ça se fait que je prends ces pinceaux-là ? Comment je les ai connus ? Je vous ai expliqué. Quand j'ai acheté ma première boîte à pochade, Guerilla, boîte à pochade pour peindre dehors, il était fourni trois pinceaux à l'intérieur. Et ces pinceaux-là, c'était la marque Connoisseur. C'est comme ça que j'ai connu la marque Connoisseur. Puis un jour, j'ai voulu racheter des Connoisseurs. Ils étaient en soie de port. Ils étaient très bons. J'ai voulu racheter les mêmes. Et puis, ce modèle-là qu'ils offraient avec la boîte, ils n'existaient pas. Le même modèle n'existait pas dans les magasins. Fait que j'ai trouvé celui-là. Je l'ai essayé. Connoisseur Black & White Hog Filber. Je l'ai essayé. Je l'ai trouvé super, magnifique. Depuis, je l'ai gardé. Je l'ai adopté pour toujours, je pense. Voilà, donc je l'achète chez Delta Art à Edmonton sur Internet. On peut le trouver ailleurs. Même sur Amazon, je peux en trouver. Mais le mieux, c'est là parce qu'il y a tous les modèles, tous les numéros. Pour moi, ils n'ont jamais été en rupture de stock à date, pour l'instant. Et je les ai toujours bien reçus, rapidement. C'est super. Alors, j'ai plusieurs abonnés de la chaîne YouTube, clients de la formation, qui habitent en France et qui les ont achetés aussi chez Delta Art. Ça coûte plus cher parce qu'il y a des frais d'expédition plus importants et peut-être même des frais de douane. Donc, vous allez payer la TVA dessus. Et je reconnais que si vous n'êtes pas ici, c'est difficile. C'est difficile de vous en procurer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on peut en trouver d'autres ailleurs ? Donc, en Europe, par exemple. J'ai d'autres pinceaux, d'autres marques qui me permettent de les comparer. Ici, j'ai un pinceau Raphael Textura. Raphael Textura, synthétique, super heavy body paint. Ça, c'est un numéro 12. Il a à peu près le même ressort. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. Il est solide. C'est un bon pinceau aussi. Nous avons une virole cette fois-ci très bien sortie, mais opaque. Elle n'est pas brillante. Elle est mat. Un petit peu mat. Argentée, blanche, mais mat. Donc, ça ne brillera pas dessus. Ils sont très solides, très bons. C'est le ressort qui se rapproche le plus de mes pinceaux connoisseurs. Moi, j'irais, si je devais peindre à l'huile ou en acrylique, parce qu'attention, je peins autant à l'huile qu'en acrylique avec ça. À l'huile, à l'acrylique, pour l'équivalent, j'irais chercher le Textura de Raphael. Il est synthétique. Maintenant, je ne l'ai pas utilisé beaucoup, beaucoup. Celui-là, je ne peux pas vous dire au niveau de l'usure comment il va vraiment se comporter. Mais pour moi, c'est un excellent pinceau aussi. Textura Raphael. J'ai chez Raphael, Kevrin. Kevrin Plus. Ça aussi, c'est un pinceau synthétique. Il est beaucoup plus mou, beaucoup plus souple. Peut-être que si je devais changer pour un autre pinceau en acrylique, je prendrais cette marque-là. Raphael Kevrin Plus. Kevrin Plus, je pense que ça serait le pinceau qui m'intéresserait le plus pour la peinture acrylique, qui permet des pinceaux plus souples. Dans la soie de porc, ce que j'ai trouvé de pas mal, c'est le Silver Grand Prix. Silver Grand Prix. Grand Prix, pardon. Donc, Silver, je pense que c'est la marque. Grand Prix, c'est le modèle. En filbert, toujours. Silver Grand Prix. Voilà, un bon pinceau aussi. En soie de porc, vous voyez, celui-là est quand même assez utilisé. Et il est en très bon état. C'est un numéro 2, vous voyez. Donc, le numéro 2 correspond quand même pas mal au niveau de la taille au numéro 2 ici aussi. C'est assez similaire. Une virole quasiment pareille. On dirait que c'est son frère jumeau, mais en soie de porc et non pas de sanglier. Voilà. La touffe est quand même bien chargée. Donc, forcément, si elle est bien chargée, elle va être plus solide. Et la même virole, même couleur, même sertissage. C'est pareil, pareil. Les autres pinceaux que je vous ai montrés, on a des viroles qui sont super bien serties aussi. Donc, des viroles très solides qui ne se mettront pas à bouger au fur et à mesure qu'on les utilise. Ce qui fait bouger la virole, souvent, c'est parce qu'on va laisser tremper trop longtemps dans l'eau. Le manche va gonfler, puis au séchage, il va se rétracter. Et là, la virole aura pris du jeu. Donc, c'est très important. Lorsqu'on laisse tremper un pinceau dans l'eau, si on peint à la crique, ne pas laisser tremper le manche en bois. Juste les poils. Uniquement les poils. Un petit peu de virole, pas plus. Ça, c'est une recommandation pour éviter que les pinceaux se mettent à bouger. Je dirais, l'important, pour les remplacer, essayez d'aller quand même, si vous n'avez pas des connoisseurs comme ça, dans des marques connues le plus possible. Donc, des pinceaux de qualité. Essayez d'éviter les fabrications en Chine. Tous ces pinceaux-là que je vous ai montrés, tous, je pense, sont fabriqués au Sri Lanka. Non, ne bougez pas, je vous dis une bêtise. Bon, moi, les connoisseurs sont fabriqués au Sri Lanka. Le textura, pardon, le Grand Prix, Silver Grand Prix, il est fabriqué au Sri Lanka. Celui-ci, les Raphaëls, les Raphaëls sont fabriqués en Mauritanie. Voilà. Mauritanie, Sri Lanka pour tout le reste. Mais ce n'est pas la Chine. Et je pense que ça fait une différence dans la fabrication et dans la qualité. Achetez des pinceaux qui sont vendus uniquement à l'unité. Ne prenez pas des kits. Si vous achetez un kit de pinceaux en disant, oh, il y en a 12, c'est bon, il y en a plus, c'est pas cher. Ou il y en a 6, il y en a 8. J'ai trois langues de chat, un pinceau droit, un pinceau éventail. Vous risquez de tomber dans une qualité inférieure. Allez-y toujours avec les pinceaux à l'unité. Choisissez le numéro que vous voulez. Soit de porc ou sanglier. Ou des synthétiques un petit peu plus durs que les trémous. Vous allez avoir des pinceaux qui vont durer plus longtemps. Parce que la toile, je ne veux pas, la toile est abrasive. Donc ça va durer plus longtemps. Le certissage de la virole, très important. Si vous voyez une virole qui est très peu certie, ne le prenez pas. La touffe, qu'elle soit assez épaisse. Quand vous la prenez à pincer entre les doigts, comme ça, vous sentez la touffe, il y en a. Il y a du poil. Il n'y en a pas un petit peu, il y en a beaucoup. Qu'elle ait un bon ressort. Et qu'elle soit toujours, lorsque vous l'utilisez, qu'elle reste toujours bien coiffée. Qu'elle garde sa forme. Si les poils commencent à partir à droite, à gauche, ça ne sera pas bon. C'est bon ? Je vais vous faire une petite démonstration rapide. À l'huile et à l'acrylique. Je tiens à vous le dire que je peins autant à l'huile qu'en acrylique. Ici, j'ai de la toile ordinaire, bon marché même, je dirais. Je ne vais prendre que mes pinceaux connoisseurs ici. Je ne prendrai pas le gros parce que sinon, je vais remplir ma toile en trois coups de pinceau. Je vais prendre le numéro 4. Je vais vous montrer comment il réagit, comment il fonctionne. Lorsque je fais, par exemple, un lavis en acrylique, je prends un petit peu d'eau, un petit peu de bleu outre-mer. Voilà, juste une seule couleur. Vous savez, c'est quoi un lavis ? On applique la peinture pour faire quelque chose de transparent. Moi, je n'ai jamais eu aucun problème avec ça. Et l'avantage de ces pinceaux, c'est que c'est solide. Vous savez qu'un lavis, on frotte. Et la toile est abrasée. J'ai perdu un poil. Celui-là, j'ai pris un pinceau neuf. Quand vous prenez des pinceaux neufs, c'est normal qu'ils perdent quelques poils au début parce que ce sont des poils qui ne sont pas rentrés dans la virole. Puis après, les deux, trois premières utilisations, ils ne perdent même pas. Après la première utilisation, normalement, ils n'en perdent plus des poils. Ça, c'est un truc aussi... Voilà. Un lavis, c'est transparent. Comme ça, ça va bien. Je n'ai aucun problème avec ces pinceaux, comme je vous disais, du fait qu'ils ne s'usent pas. Vous voyez, je peux le promener à droite, à gauche. C'est sûr que lorsqu'on va peindre comme ça, on va garder plus la forme. En peignant comme ça, on risque plus, on va dire, d'abîmer notre pinceau. Mais moi, je n'ai jamais eu de problème avec. Lorsqu'on peint aussi en acrylique, des fois, on va faire ce qu'on appelle un frottis. Le frottis, c'est lorsque je vais prendre un tout petit peu de peinture sur le pinceau, très peu, et que volontairement, je vais venir... Je vais le faire plutôt avec une autre couleur que le blanc, un petit peu d'ocre jaune. Très peu de peinture sur le pinceau, très, très peu. Et je vais à peine frotter la toile pour la teinter légèrement, sans plus. Vous voyez, je teinte à peine ma toile. Là, c'est un lavis, j'ai mis la peinture diluée à l'eau, ça va partout. Là, le frottis, ça va se déposer en surface de ma texture de la toile seulement. Et lorsqu'on fait ça, c'est sûr qu'avec un pinceau synthétique, mon Dieu, ça ne va pas durer longtemps que le pinceau va s'user très vite. Et même les pinceaux en soi, naturels, comme la martre, par exemple, c'est un super bon pinceau, la martre, mais si on fait ça, ça va s'user très, très, très vite. Voilà. Les frottis qui nous permettent de changer une couleur. Vous voyez, très rapidement, comme ça, et tout doucement, sans venir mettre des empattements de peinture. On va à peine, à peine modifier une teinte en faisant des frottis comme ça, tout en douceur. Lorsqu'on peint mouillé sur mouillé, par exemple, je vais remettre un petit peu de bleu ici, voilà. Mouillé sur mouillé, en acrylique, c'est... On fait ça lorsqu'on peint vite, admettons, pour faire une superposition de deux couleurs, un fondu, un dégradé, je vais prendre un peu d'ocre jaune, je vais le mettre ici. Vous voyez ? Et là, je peux venir faire mes superpositions de couleurs en acrylique. Même si ça n'est pas un pinceau synthétique, je n'ai aucun problème avec ça. Ça va vraiment super bien. Je peux revenir encore dessus. Pour remettre encore de la couleur. Lorsqu'on fait de la superposition, on peut prendre pas mal de peinture sur le pinceau, même encore un petit peu. Et là, on peut venir déposer la teinte par-dessus. Je vais aller même avec du blanc, mélanger ça avec du blanc. Vous voyez ? Je vais pouvoir apporter de la lumière là-dessus. Vous voyez ? En surface, sans que ça se mélange au bleu d'en dessous. Pourtant, le bleu est encore vraiment frais. Vous voyez ? Faire un petit peu des empattements. On peut faire des empattements vraiment beaucoup plus épais. Là, on est vraiment frais sur frais. Je peux venir faire un petit mélange. Vous voyez ? Un véritable empattement, ça serait ça là. Voilà. À la Claude Monet. C'est pas merveilleux, ça ? Tiens. Vous voyez, on peut cacher le bleu complètement. Puis là, je viens de mettre ça. C'est vraiment frais. Je peux revenir en mettre du bleu dessus. Vous voyez ? Sans que ça se mélange à ma teinte d'en dessous. À moins que, bien sûr, je revienne plusieurs fois, ça va se mélanger. Mais on est capable de faire des belles superpositions. Avec ces pinceaux, j'aimerais vous montrer juste encore un acrylique. Comment faire avec ça, ces pinceaux-là aussi, des formes, avec des bornettes, par exemple ? Je pourrais, en gardant ce pinceau, le numéro 4, vous faire, je vais rester avec de l'ocre jaune ici, un carré. Ce n'est pas un pinceau plat, ce n'est pas un pinceau droit, mais je peux quand même venir faire des lignes droites, comme ceci. Vous voyez ? Voilà. Et on peut avoir vraiment des belles lignes droites, on peut faire des lignes vraiment carrées, sans avoir un pinceau droit. Comme je peux faire aussi un cercle, de la même manière. C'est un pinceau qui est vraiment très polyvalent. Moi, la langue de chat, là, langue de chat ou filbert, c'est le pinceau qui, pour moi, me permet le plus de choses, sans jamais avoir besoin de changer le pinceau. Ça, c'est merveilleux. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment des lignes vraiment très larges, des touches extrêmement larges. Le pinceau à plat, ça va très bien. Puis, je garde le pinceau sur la tranche, fin comme ça, et là, je peux faire des lignes. Puis, si je prends juste la pointe du pinceau, je vais être capable de faire des petites touches, comme des ronds, des petits points. Les étoiles. Vous voyez, tout est possible avec le même pinceau. Mais je ne change jamais de pinceau. Je change juste un peu la taille des fois, parce que la nécessité, prendre le numéro 1 rond, par exemple. On va les faire en bleu outre-mer, on va varier un petit peu. Voilà, le numéro 1, le rond. Alors là, c'est sûr, je vais pouvoir faire des points. Regardez, mais quand même, avec mon numéro 4 filbert, j'ai fait des points quasiment identiques au niveau de la taille avec le rond. Alors, à quoi il sert le rond ? Vraiment, je m'en sers assez peu. Je m'en sers plus pour faire le dessin. Le dessin avant de faire vraiment le tableau. Le dessin initial. C'est vraiment des super bons pinceaux. Puis, je peux faire aussi des petites touches avec. Il n'y a pas de problème. Alors là, j'utilise la peinture golden. Acrylique golden. Vous voyez. Tout simplement. Là, je vais vous montrer avec la peinture à l'huile. Avant, je préconisais toujours des pinceaux en soie de porc pour l'acrylique. Et des pinceaux en synthétique pour l'huile et en synthétique pour l'acrylique. Mais depuis que j'ai mes pinceaux connoisseurs, c'est fini. Moi, je fais l'huile et l'acrylique avec les mêmes pinceaux. Puis même, regardez. J'ai utilisé ces pinceaux pour l'acrylique. Maintenant, je vais m'en servir pour l'huile. Normalement, je les lave au savon et je les rince. Savon de Marseille, puis je les rince. Puis après, je peux utiliser le même pinceau pour l'huile et l'acrylique. C'est-à-dire que je vais le dégraisser complètement. Une fois que j'ai peint à l'huile avec, je vais pouvoir peindre à l'acrylique. Après, avec, il est complètement dégraissé. Il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, je vais refaire la même chose. Un petit lavis. Tiens, je vais garder les mêmes pinceaux. Je ne prendrai pas le gros. Je prends un petit peu de diluant à peinture. Un peu de bleu outre-mer. Voilà. Et je fais mon lavis. Alors là, c'est vraiment encore mieux, la peinture à l'huile pour ça, cette technique-là. Alors, en peinture à l'huile, du frottis, on n'en fait pas. Normalement, on ne fait pas de frottis. C'est vraiment spécifique à la peinture acrylique. Spécifique. Mais cependant, s'il fallait en faire, est-ce que je pourrais ? Parce que la peinture à l'huile est toujours un petit peu plus fluide. Mais oui, pourquoi pas ? On peut faire un frottis aussi, regardez. Juste à peine marquer la toile et exploiter la texture du tableau. Alors là, encore une fois, pareil qu'en peinture acrylique, l'usure du pinceau va être prématurée si je fais ça avec un pinceau fragile. Le mouillé sur mouillé, pareil qu'en peinture, que je l'ai fait en peinture acrylique, sauf qu'en peinture à l'huile, c'est toujours un petit peu plus délicat. La première couche doit être faite très diluée, ou du moins très mince, pas épaisse. Voilà, et à ce moment-là, on va pouvoir revenir dessus. Je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre le numéro 2. Je vais revenir là-dessus avec de l'ocre jaune, en épaisseur un petit peu, voilà. Ça fait à peu près la même chose. Mais l'avantage de l'acrylique, c'est qu'on peut le laisser sécher un petit peu, et après on peut venir par-dessus, ça ne se mélangera pas. Donc là, un peu comme on a fait en acrylique, je vais le mélanger avec la peinture à l'huile en dessous, le bleu, ce qui me fait un vert chaud. Et on peut très bien revenir encore avec de l'ocre. Hop ! Vous voyez ? De l'ocre avec du blanc, comme j'ai fait pour l'acrylique. On palie, en surface, et comme il faisait Claude Monet, des gros empâtements. Cézanne aussi, Renoir, euh non, je vais y arriver, Van Gogh. C'est merveilleux. Une lumière bien blanche. Vous voyez ? Vraiment des empâtements. La superposition, voilà comment ça se fait. Les formes, toujours pareilles, c'est la même chose. À l'huile, à l'acrylique, je peux faire exactement la même chose. Ma forme carré. Ma ligne droite. On a peut-être pas un angle parfait, comme j'aurais pu faire avec un pinceau carré, mais si on veut faire quelque chose de parfait, à ce moment-là, on est plus en troisième couche. Et là, en troisième couche, même en peinture à l'huile, on peut y aller avec des pinceaux synthétiques. Si on veut, par exemple, faire de l'hyperréalisme. Mais là, c'est vraiment, on va dire, une technique très particulière. Et là, on prend des manches courts, puis on... C'est une façon de peindre particulière. Vous voyez ici, j'ai quand même un beau rectangle avec des contours bien droits. Pas net, pourquoi ? Parce que je suis sur une toile, elle est texturée, donc c'est pas net, mais c'est bien droit. Et pour faire un rond avec des contours bien nets aussi, bien net, moyennant la texture de la toile. Puis ça, c'est une toile bon marché, donc elle n'est pas très texturée. Voilà un rond. On va lui faire un petit centre bleuté. Voilà. Je voulais vous montrer, comme tantôt, les petites touches, les grosses touches. Imaginez avec le pinceau large. Alors c'est ça, on est vraiment capable de faire des touches très larges. On remplit très vite une toile, comme ça. On va mettre un tout petit peu de diluant à peinture. Avec ces pinceaux, vous faites ce que vous voulez. Je vais aller chercher les petites touches minces. Avec mon numéro 4 ici, là. Je vais faire des petits points quand même. Voilà. Voilà. Puis avec le numéro 1, rond. Avec une peinture un petit peu diluée. On va pouvoir faire nos dessins. Peindre longtemps, longtemps, longtemps. Alors, je vous garantis que ce n'est pas un tableau que je vais vendre, ça. Petite démonstration de l'utilisation des pinceaux. Puis c'est ça. Ce sont mes pinceaux préférés. Ceux avec lesquels vous me voyez peindre. Lorsque je fais des démonstrations en vidéo. Voilà. Puis là, je le nettoie bien. Je le nettoie bien. Et là, c'est dans le diluant à peinture. Alors, ça se peut qu'il y ait des poils qui soient un petit peu décoiffés, là, légèrement. Mais je vais le nettoyer au savon. Après, le savon de Marseille. Puisque je le fais, une fois que je l'ai passé dans le savon, je vais prendre les poils comme ça, là. Les recoiffer. Puis il va être pareil, pareil, pareil. Celui-là, il a tendance à s'écarter un petit peu. C'est un pinceau neuf que je vais à peine commencer à utiliser. Mais une fois recoiffé avec le savon, il va être parfait. D'ailleurs, tous les autres pinceaux que j'ai, tous mes numéros 4 que j'ai, ça, c'est un neuf. Voilà mon numéro 4 usé. Bien usé, celui-là, oui. Vous voyez, il n'est quand même pas si mal. Celui-là, je ne l'ai pas coiffé encore. Un vieux pinceau numéro 6. Voilà les vieux pinceaux. Puis je pense que... C'est ça, c'est pas mal mes vieux ici. Puis voilà. Donc, comme je vous disais, cette vidéo n'est pas pour prouver quoi que ce soit. C'est juste pour vous partager les pinceaux que j'utilise et ceux que je trouve qui me rendent vraiment la vie beaucoup plus facile en peinture. Voilà, donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça va vous aider à faire le choix lorsque vous allez acheter des pinceaux. Donc, je vais vous mettre dans la description, sous la vidéo, la marque, Connoisseur, un lien peut-être vers le site de Delta Art. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir tomber directement dessus et avoir toutes les caractéristiques des pinceaux, ceux que j'achète. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire sous la vidéo. Si vous avez votre expérience et que vous voulez nous la partager sur les pinceaux que vous, vous utilisez, quels sont vos pinceaux préférés, quels sont les pinceaux qui vous rendent la vie plus facile. Et surtout, j'aimerais savoir si vous en utilisez beaucoup ou peu. Est-ce que, comme pour moi, quatre pinceaux vous suffisent ? Bien sûr. De temps en temps, je vais aller prendre peut-être un petit traînard. Si ça m'arrive, un traceur. De temps en temps, je peux prendre un pinceau éventail. Attention, en soie de porc uniquement. Mais c'est très, très, très rare. Très rare. C'est que vraiment, je peins au studio, à la maison, et non pas dehors, déjà. J'ai très, ou peut-être le traînard, le traceur peut-être, pour faire des petites branches. Mais c'est très rare. Sinon, je fais quasiment tout avec ça. Donc, partagez votre expérience dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Et vous pouvez nous dire aussi qu'est-ce que vous peignez avec, quel est vos sujets préférés, votre style de peinture. Est-ce que vous peignez plutôt impressionniste, plutôt réaliste, très, très réaliste ? C'est bon à savoir tout ça. Ça permet de, on va dire, de nous orienter, nous, et puis tous les membres de la chaîne YouTube aussi qui veulent en savoir un petit peu plus. C'est toujours formateur. C'est des beaux partages. Voilà. Donc, merci beaucoup d'être là, de me suivre et de suivre cette chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup aussi pour les likes, les partages. Et n'oubliez pas, le lien est dans la description sous la vidéo pour aller chercher votre cours gratuit peinture de paysage facile. Merci beaucoup et à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501